Séminaire d'imprégnation des députés sur la gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin, les 29 et 30 septembre 2020 à l'hôtel Belazur de Grand Popo. Ensemble avec les cadres de l'administration, ils ont réfléchi et échangé sur une proposition de loi devant encadrer la gestion de ces produits et leurs déchets au regard non pas seulement de l'accroissement de leur production et de leur commercialisation, mais aussi du risque qu'ils comportent. Le niveau d'exposition des populations aux produits chimiques s'élèvera en l'absence d'une gestion appropriée en raison de l'augmentation permanente de la production. En déput de ces dangers de plus en plus de pays africains, dont le Bénin importe des produits chimiques et des produits contenant des matières chimiques dans un contexte national marqué par la libéralisation au plan international du commerce et la création de zones industrielles de libre-échange, le manque de moyens pour l'évaluation et la surveillance des risques liés aux substances chimiques et aux produits contenant des matières chimiques, le développement des pratiques inquiétantes d'importation illicite de fabrication et d'utilisation de produits chimiques dont l'utilisation est interdite ou qui sont sous restriction d'utilisation dans les pays industrialisés. L'entrée frauduleuse est sous des formes souvent masquées de déchets chimiques et la manipulation hasardeuse des matériels et équipements comportant des produits chimiques. Le présent séminaire se veut être un creuset de réflexions et d'échanges sur la proposition de loi devant réglementer la gestion de ces produits et leurs déchets au Bénin. Le ministère du cadre de vie et du développement durable, à travers la direction de l'environnement et du climat, se réjouit des efforts des députés face à la problématique que pose un secteur en pleine expansion et qui se révèle un défi majeur pour les États. La mauvaise gestion des produits chimiques et des déchets représente une menace importante pour notre environnement et pour tous les compartiments de l'environnement, à savoir eau, air et sol, les écosystèmes, faune et flore. En vue de remédier à ces nombreux impacts des produits chimiques, la communauté internationale a instauré un certain nombre d'accords multilatéraux sur l'environnement qui encadrent leur utilisation, leur évaluation, leur commerce, afin d'adopter une approche commune pour leur gestion durable, responsable et efficace. Je voudrais ici saluer tous les efforts fournis dans ce sens au niveau de notre Assemblée nationale qui a vu l'urgence de ces accords, des fois l'opportunité et a mesuré parfois le prix de l'inaction en ratifiant les différents accords multilatéraux dans le domaine de l'environnement. La commission du plan et de l'équipement, saisie au fond pour l'étude de cette proposition de loi par ses travaux, a outillé les députés pour la bonne assimilation des contours de la dite loi. Retour sur quelques séquences des échanges au cours de ce séminaire. Mon problème, c'est qu'en tant que parlementaire, cette nouvelle loi, pour moi, est-ce qu'on peut dire que ça va être une loi de plus ou de trop ou ça doit nous interpeller en tant que parlementaire ? Encore une fois, sur notre prérogative, notre deuxième prérogative qui parle du contrôle de l'action gouvernementale. Si c'est les lois, je pense que nous les faisons très bien. Nous les prenons tous les jours. Mais mon problème, c'est que je m'interpelle moi-même. Et je lui dis, nous devons nous interpeller en tant que parlementaire. Le suivi, l'application de cette loi. Qu'est-ce que nous faisons du contrôle ? Qu'est-ce que nous faisons pour aider nos populations à se préserver ? Vous voyez, les dépôts s'envoient, on en parait tout à l'heure, vous allez vous passer des voies, dépôts s'envoient, et vous entendez l'explosion, tout simplement parce que la décomposition commence à mener, mais quand ça explose comme ça, ça déleste quand même quelque chose dans l'environnement. Et vous pensez, vous avez peut-être vu que vous avez jugé quelque chose par inhalation, ou bien c'est dans l'environnement. Mais là, qu'est-ce qu'on fait pour que ces dépôts sauvages, d'abord, qu'on a dit tout à l'heure, soient soumis à un contrôle de manière à ce que nous-mêmes, nous n'organisons pas, nous ne considérons pas ce qui nous tue à petit peu. ...de l'utilisation de l'engrais chimique dans l'eau qui dévaisse ou qui pollue nos rivières, ou qui détruise le sol. Parce que cette question-là, pour avoir été un peu... pour avoir proclayé, le ministère de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État, c'est déjà été fruité à aborder ce genre de sujet. Parce que nous sommes de la mouvance, notre président était le patron, ou demeurent pratiquement dans le domaine de ces productions-là, des traitements, enfin, d'importation des engrais, de l'utilisation de l'engrais. On est un peu fruité à dire, il faut proposer une loi parce que ça fait mal, l'utilisation l'a fait mal. Je suis heureux que l'initiative vienne maintenant de nous, et que nous soyons prêts à affronter cette question-là, pour montrer à tout le monde que ce fléau n'est pas un problème personnel. et que le chef de l'État lui-même est préoccupé avec l'ordre des normes. Est-ce qu'il existe au Bénin des normes ? C'est-à-dire que quand on dit avec l'écriture chimie, respiration chimie, est-ce que nous avions au Bénin des normes, une société qui s'occupe des normes ? On m'a dit par ici, là, quel est le taux qu'il ne faut pas dépasser pour dire chimie-là ? Tout est chimique, pratiquement. Est-ce que nous avons des normes au Bénin homologuées ? Est-ce que nous avons des normes dans la sous-région homologuées ? Moi, c'est ça qui me préoccupe. C'est ce qu'il se dit, hein. C'est vrai que la propagation de la pierre chimoriste aujourd'hui est due à l'usage de ce participe-là. Ceci, oui. Qu'est-ce que nous faisons ? Est-ce que nous pouvons revenir au bio ? Donc, le Bénin a adhéré à l'AEA. Ça a été dit. Est-ce que l'adhésion à cette agence-là, à une convention internationale, ne nous bloque pas dans l'usage du nucléaire, après vous, des faits médicales et de développement ? Nous avons, nous appartenons à une communauté. Et je voudrais savoir comment des produits qui sont rejetés ailleurs peuvent-ils être acceptés et utilisés sur nos sols ? Je prends, par exemple, ce produit-là qui a fait l'objet de beaucoup de débats en Europe, le glyphosate. On a entendu tellement de choses. Mais notre ministre de l'Agriculture a dit qu'après les résultats des travaux, ne nous amènent pas, nous, à adopter la consultation pour certain nombre de pays. Moi, je voudrais savoir ce qu'il y a exactement rapport à ce produit-là. Il y a des points de développement qui ont été construits dans différents arrondissements pour permettre aux agents collecteurs d'aller baisser ces déchets-là pour qu'ils puissent aller chercher ça pour aller de leur côté. Mais nous avons constaté que jusque-là, les points de développement sont restés comme ça, sans déchets, c'est que ça ne fonctionnerait pas. Et comme l'a dit l'autre là tout à l'heure, ils viennent chercher le truc et aller diverser sur des terrains à Papina à Autry. Est-ce que ce que nous faisons ici prend en compte tous ces paramètres ? Pour cette loi, est-ce qu'on a fait attention à ne pas se tirer entre les parts ? Parce que les autres pays ne sont pas dupes, vous allez aux États-Unis, il y a des conventions que les États-Unis ont refusé de signer jusqu'aujourd'hui pour protéger leur industrie, pour protéger leur économie. Nous, nous sommes un pays pauvre et aujourd'hui, nous n'avons presque que nos produits, le coton et les produits vivriers. Alors, est-ce que cette loi qu'on vient de prendre là n'apporte pas de petits détails pour nous auto-flageller ? Au terme du séminaire, un rapport a été délivré. Les travaux ont été marqués par deux communications. La première a porté sur la gestion des produits chimiques et de leurs déchets, présentée par Mme Mouril et Lekbede en service à la Direction Générale de l'Environnement et du Climat. Elle a entretenu l'assistance sur l'importance des produits chimiques, la problématique de la gestion des produits chimiques et les accords multilatéraux en lien avec les produits chimiques. Le député Barthélémy Kassa, président de la commission du plan, a présenté la deuxième communication relative à la proposition de loi portant en gestion des produits chimiques et de leurs déchets. En propos liminaire, il a noté l'inexistence de tests nationaux en matière de gestion des produits chimiques et de leurs déchets, bien que ces produits soient fortement utilisés au Bénin et que les populations en manque de connaissance y soient exposées. La loi portant en gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin pour l'inévitable encadrement de ce secteur crée des obligations aux acteurs à tous égards et une réglementation juridique et institutionnelle bien solide avec à la clé des sanctions administratives et pénales. La loi portant en gestion des produits chimiques et de leurs déchets.